je commence ma vidéo par le pied de tomate sur lequel j'ai décidé de récolter la tomate donc celle-ci, vous voyez, qui est vraiment mûre là, elle est bonne, elle est à point donc celle-ci c'est la tomate anarusiane donc vous voyez le pied pour l'instant, il n'est pas encore très grand mais il doit faire 1m50 je vous montre le pied des murs prior bêta que j'ai déjà récolté donc qui n'est pas très grand, il doit faire 1m20 à peu près et il y a encore de nouvelles tomates le pied-nou d'Elvésuvio qui lui, il a presque atteint le sommet donc ça doit faire à peu près 1m90 je dirais tomates glaciers donc on voit qu'il y a quand même pas mal de tomates dessus qui ne sont pas encore toutes mûres peut-être une derrière là une ou deux qui sont un peu mûres donc ça ne monte pas très haut comme pied pour l'instant on est plutôt à 1m20 aussi chocolate strips donc la tomate avec des bandes chocolat donc voilà la tomate que je vais récupérer donc là on se retrouve dans la serre pour la suite de la récolte donc je vous montre un petit peu, un petit tour rapide sur la serre donc vous voyez ça continue de pousser j'ai dû installer des fils pour essayer de maintenir un peu tout ça parce que sinon ça a tendance à s'effondrer avec le poids des tomates voilà, on va passer à la première la purple russian donc comme vous pouvez le voir elles ont toutes une forme qui n'est pas forcément identique celle-là est un peu allongée celle-là ne l'est pas trop celle-là est beaucoup plus ronde donc il n'y a pas vraiment de symétrie j'ai l'impression au niveau des tailles donc au niveau des poids aussi il faudra que je regarde quel est le poids moyen pour cette tomate donc le pied le pied est vraiment pas très haut le pied doit faire quoi ? 1m10 je dirais à peu près on est sur la red pierre donc ce sont des tomates un peu comme la poire rouge ça ressemble donc je vais en récupérer là j'en vois deux donc il y a beaucoup de petites tomates sur ce pied voilà il y a un petit peu je vous les remontrerai après donc je vais vous montrer un peu la taille du pied donc c'est quand même relativement assez grand je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a tellement de verre qu'on ne voit pas trop donc là donc ça a tendance à retomber vous voyez il y a beaucoup de grappes avec des petits fruits donc j'essaye de voir si j'en oublie pas parce que comme c'est assez touffu j'ai l'impression qu'il y en a que il y en a peut-être une autre ici j'ai l'impression que celle-ci est bonne j'en ai cassé une tant pis voilà donc là j'en ai trois je vais aller ici j'en ai d'autres en dessous donc oui le pied est assez grand donc j'ai bien fait de le placer au centre par contre l'année prochaine je prendrai en compte la taille des pieds pour essayer de les positionner là je ne l'ai pas pris en compte et ça risque de me poser problème les deux tomates qui seront les prochaines à être récoltées donc la blue beauty donc vous voyez qu'il y a un peu violet quand elle n'est pas mûre et quand elle est mûre presque elle est un peu ferme là donc je préfère attendre donc elle a l'air d'avoir une jolie couleur je vais encore attendre une journée ou deux de plus et je vous montre la taille donc c'est pas grand ça fait 1m30 je dirais je vous remontre ces grosses tomates en fait j'ai fait une erreur je les prenais en fait pour la tomate pour une tomate cœur de bœuf mais en fait pas du tout en fait il y a deux pieds l'un à côté de l'autre donc c'est vrai que c'est difficile comme ils sont collés de s'en rendre compte mais en l'été les cœurs de bœuf sont là donc ils ont bien la forme ils ont bien la forme cœur de bœuf donc ça c'est des cœurs de bœuf hongrois et celle-ci en fait l'étiquette était dessous donc je ne l'avais pas vue donc celle-ci c'est la tomate Big Rainbow donc grosse arc-en-ciel en fait vous voyez elle est presque mûre vraiment je la trouve encore un peu ferme donc je vais vraiment attendre encore un jour ou deux pour qu'elle soit vraiment qu'elle soit vraiment bien mûre pour que les graines soient vraiment au top de la maturité de la tomate donc il y a celle-ci et il y aura celle-ci aussi je pense qu'il sera même encore plus grosse et il y en a d'autres il y en a d'autres juste derrière celle qui est juste dessous c'est assez étonnant d'avoir autant de grosses tomates l'une à côté de l'autre en même temps celle qui est derrière elle est au moins aussi grosse que celle-ci donc c'est quand même pas mal et il y en a d'autres vous voyez ici donc vraiment elle a l'air vraiment très productive celle-ci donc le pied le pied n'est pas haut mais sans doute aussi lié au poids des tomates qui font que les branches tombent par terre en fait c'est pas possible de l'attacher celle-ci c'est vraiment trop gros donc voilà à côté là j'ai la poivron jaune mais juste après je vous la montre vite fait mais c'est l'ananas orange donc c'est pareil il y a tellement de feuilles que c'est difficile de vous montrer vraiment la tête la tête du pied j'en profite pour vous montrer la taille des melons donc le noir des carmes vous voyez par rapport à ma main donc j'en ai un là et j'en ai un qui est juste au-dessus qui pousse là donc il doit faire cette taille donc voilà donc j'en ai un autre petit mais qui se trouve dans la millepa donc à résumer des tomates que j'ai récoltées la première anarusiane la deuxième chocolate strips la troisième purple russian et la quatrième red pire donc nous voici dans la cuisine j'ai positionné les tomates donc dans l'ordre donc l'anarusiane la chocolate strips la purple russian et la red pire au fond donc on va commencer par l'anarusiane que je vais commencer à mesurer donc je vais la mesurer pour la hauteur à peu près donc voilà donc on a à peu près 74 cm de haut sur 79 81 donc on va aux alentours de 80 donc là on est à 265 grammes donc maintenant je vais la couper voilà voilà ce qu'on obtient à l'intérieur donc il y a pas mal de graines beaucoup de chair mais il y a quand même malgré tout de la graine donc je vais récupérer les graines et je vous reprends donc nous passons à la chocolate strips donc comme vous voyez celle-ci elle a une forme légèrement en fait en forme de coeur donc je pense que c'est simplement une le fait du hasard elle a pas apparemment j'ai regardé elle est pas censée avoir cette forme là précisément donc elle est rouge avec des rayures orange donc maintenant je vais peser la tomate donc la chocolate strips qui fait 98 grammes donc d'après ce que j'ai vu en fait la taille moyenne c'est plutôt 120 à 150 grammes donc on est quand même en dessous de la moyenne donc maintenant je vais la mesurer donc en largeur elle fait 7 cm à peu près en hauteur elle fait dans les 4,2 c'est à peu près ça je pense 4,2 donc là maintenant je vais la couper pour voir un petit peu l'intérieur donc elle a pas une super forme elle avait quand même elle était éclatée un petit peu sur tout autour donc voilà voilà ce que ça donne donc maintenant je vais récupérer les graines et je vous reprends après voilà donc troisième tomate la purple russian donc comme je vous l'avais montré en fait elles n'ont pas forcément toute la même forme sur le sur le pied de tomate donc ça c'était une des formes que j'ai que j'ai obtenu certaines étaient moins pointues un peu plus plates d'autres certaines assez rondes donc bon voilà c'est quand même plus ou moins la forme d'après après ce que j'ai vu sur internet en fait c'est plus ou moins la forme plutôt allongée qui la caractérise donc je vais la mesurer donc dans la hauteur elle fait à peu près donc 6 cm 7 cm et là 4,9 à peu près 5 cm en gros donc maintenant je vais la peser donc là on est sur 86 grammes donc là aussi là aussi on est un peu en dessous apparemment elle doit faire aux alentours de 120 à 300 grammes donc on est plutôt on est plutôt en dessous du poids normal donc bon il y en avait d'autres il y en avait des plus il y en avait d'autres qui avaient un peu plus grosse donc les prochaines devraient avoir le bon poids donc maintenant je vais la couper pour vous montrer l'intérieur je vais la couper dans la hauteur c'est marrant j'ai une bande rouge c'est marrant c'est étonnant je vais les mettre dans le même sens voilà donc je récupère les graines et je vous reprends après donc la dernière tomate donc la raie de pire donc voilà on voit un petit peu la forme donc c'est une forme de poire un peu donc ça ressemble pas mal elle a la poire rouge je vais la mesurer donc elles ont l'air de faire tout à peu près la même taille donc à peu près 3,5 cm de haut 6 cm 3,6 cm sur 2,9 cm bon voilà donc maintenant je vais la peser donc la première elle fait 14 g 13 g deuxième 14 troisième 15 g donc 14 en moyenne donc maintenant je vais la couper je vais vous montrer celle-là donc il y a quelques graines mais pas mal de chair quand même donc je récupère les graines et je vous reprends après un petit clin d'œil à Loulou effectivement Loulou tu as raison en fait couper les tomates dans l'autre sens comme là par exemple c'est beaucoup plus facile pour les récupérer que de les couper que de les couper verticalement donc là je les ai coupées verticalement pour la présentation mais effectivement pour récupérer les graines en fait ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux pour récupérer voilà on voit que là tac ça tombe tout seul donc effectivement merci Loulou c'est sympa ça va beaucoup plus vite tu me fais gagner du temps voilà donc conclusion de la vidéo j'ai goûté chacune de ces tomates donc j'ai apprécié particulièrement donc la tomate anarusiane donc celle-ci je la positionnerai en tête ensuite la purple russian donc en troisième je mettrai la redpeer et en quatrième la chocolate strips donc l'anarusiane est assez moyennement sucrée la purple russian est un petit peu plus sucrée donc toutes les deux sont assez juteuses elles valent le détour elles sont intéressantes donc en ce qui concerne la redpeer alors je l'ai trouvé sans intérêt en fait elle est pas sucrée elle est peu juteuse pour la redpeer en fait je trouve pas vraiment de qualité intéressante elle est légèrement acide je trouve elle est légèrement juteuse mais bon elle est pas du tout sucrée pour la chocolate strips alors là c'est carrément la déception vraiment alors je retesterai sur une autre tomate mais pour le moment en fait je trouve que le goût n'est vraiment pas agréable en fait la consistance n'est pas agréable au palais donc là c'est vraiment une déception la chocolate strips pour le moment donc j'espère que ça venait de la tomate et pas de la variété mais c'était pas exceptionnel donc pour l'instant j'ai bien aimé la narussian et la purple russian donc c'est les deux variétés que je vais peut-être refaire parce que comme je dois refaire d'autres beaucoup d'autres variétés l'année prochaine mais en tout cas si je la refais pas l'année prochaine ça sera l'année suivante sans doute pour continuer à pouvoir conserver ces graines en récolter régulièrement donc voilà donc je vous les conseille quand même elles sont intéressantes en tout cas pour les deux autres je trouve qu'elles ne sont pas exceptionnelles voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes nouvelles vidéos à bientôt à bientôt Merci.